Yoho et Dibantcha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouvel anime Et aujourd'hui je vais te parler de Usa Maid Donc l'anime Usa Maid est un anime en 12 ou 13 épisodes A chaque fois je ne retiens jamais si c'est exactement 12 ou 13 Parce qu'il faut savoir que j'ai fait Usa Maid et Jess Girl Enfin Jess Girl plutôt, la même, enfin la suite, donc 2 jours d'affilée Et donc du coup je ne sais plus du tout lequel était en 12 et lequel était en 13 Toujours est-il Usa Maid donc c'est un manga que je t'ai présenté là aussi lors de la vidéo marathon de l'anime Spécial ADN et épisodes gratuits Voilà j'avais voulu privilégier les épisodes d'abord gratuits Pour que tous ceux qui n'ont pas envie de prendre un abonnement puissent savoir déjà ce que pouvaient valoir Les animes qui étaient dans la catégorie gratuite Pour ce qui est de Usa Maid donc on suit les aventures d'une femme qui est une espèce de militaire Je ne sais plus trop parce que du coup je n'ai pas regardé l'épisode 1 Mais de toute façon tu auras le résumé en barre d'infos Donc cette femme a croisé il y a quelques années en arrière Une enfant dans une maison, dans le jardin d'une maison Et avait complètement craqué sur cet enfant En fait quand elle revient dans la ville, elle passe toujours devant la maison Pour voir justement s'il y a toujours, pour espérer de croiser cette petite Et voilà quelques années après on arrive, elle ne la voit pas dans le jardin Elle voit que le jardin est envahi de mauvaises herbes Et surtout elle voit sur la murette du coup de la maison Que la personne, enfin les habitants de la maison cherchent justement une sorte de maid Et justement une femme qui va tout faire Qui va gérer la gamine, qui va gérer le ménage etc Pour cette maison Là à ce moment là du coup elle découvre que bien entendu Si bien la fameuse gamine dont elle est complètement en raide dingue Et c'est là que tout commence Je dois t'avouer honnêtement au niveau de mon avis sur cet anime Que en fait je me suis arrêtée à l'épisode 5 Car comme je l'avais expliqué lors de la vidéo du coup marathon J'avais peur que ça soit trop lourd au niveau de l'humour etc Du côté décalé par rapport au fait que justement cette femme soit complètement dingue de cette gamine Et on va presque nous mettre en avant le lolicon Alors pas l'envie de faire des choses dégueuses à des enfants Mais plus d'être attirée déjà juste Voilà de vous C'est trop beau les enfants là là les petites filles Voilà donc déjà ça ça m'a mis un peu mal à l'aise Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté C'est juste vraiment parce que je trouvais ça vraiment trop lourd Déjà on était vraiment uniquement concentré sur la relation entre la gamine et cette femme Et surtout la façon dont la femme essaye donc de conquérir le coeur de la gamine Parce que la gamine est carrément en mode je veux pas te voir, je te déteste etc L'humi des bâtons derrière roue et compagnie Et on ne voit aucun agissement au niveau vraiment du rôle de mate pour ce qui est de la maison en soi C'est à dire que par exemple pour les 5 premiers épisodes Il me semble pas avoir vu par exemple se débarrasser des mauvaises herbes qu'il y avait dehors dans le jardin etc On est vraiment concentré sur eux deux Et c'est toujours des épisodes assez, je ne serais pas à dire, assez pas malaisants Mais un surplus du mou, de trucs très décalés Qui a fait que je n'ai absolument pas réussi à accrocher Je t'amène vraiment à regarder la vidéo marathon parce que je m'étais peut-être mieux exprimée Mais toujours est-il, sache que moi j'ai abandonné la série Contrairement à Jet Girl où j'ai regardé vraiment l'intégralité Et là j'ai complètement abandonné en cours de route Mais je n'avais vraiment pas la patience pour aller plus loin Et essayer de faire l'intégralité et de te donner un avis Là je n'avais vraiment pas la patience du tout pour faire ça La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir J'espère aussi surtout que je t'aurais fait connaître un anime que tu ne connaissais pas forcément Je te retrouve donc les mercredis Soit pour la présentation d'anime ou de films d'animation Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour le résumer Parce que moi c'était assez bancal je te l'avoue Et aussi pour du coup me retrouver sur les réseaux sociaux Etc, etc, des codes promo pour des sites et autres Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye